bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité sif congo live merci vous suivez des partois république démocratique congo messieurs oui nous car on joue le bonjour mais c'est les journalistes on joue à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale ça va bien nous tenons toujours tête haute qu'est ce qui se passe dans les masses ici au fait qu'on le savait depuis quatre heures du matin ces petits rwandais ils ont lancé des attaques contre les positions des efforts d'essai et comprennent les positions de nos jeunes résistants l'autodéfense ouazalendo mais les jeunes ne baissent pas garde y compris notre homme et l'espa ne baissent pas garde il continue toujours à s'affronter face aux attaques de ces terroristes rwandais 1,23 rdf mais quand même cela ne nous étonne pas puisque nous on savait les assez comme ils ont déjà commencé à partir il devrait normalement laisser chaos derrière en fait l'air en fait que nous puissions sentir qu'ils étaient essentiels chez nous c'est qu'ils veulent créer que nous puissions sentir leurs besoins après qu'ils se sont retirés mais quand même nous on savait ça et on savait qu'à n'importe quand les terroristes peuvent encore mener leurs attaques terroristes contre les populations civiles et il ya des mesures qui ont été prises et c'est pourquoi ces petits lorsqu'ils tentent de déborder s'en tiennent pas puisque nous on avait déjà un pas d'avancé exactement ça tire partout mais on en aurait qu'il pas en arrière vous savez nos militaires ne sont plus les militaires là qui entendaient des coups de balle les prenaient foot non nous n'avons plus ces militaires nous avons des jeunes déterminés à protéger l'intégrité du territoire national nous avons aujourd'hui cet armé professionnel nous avons aujourd'hui la détermination populaire c'est qu'on ne récille pas que ça tire ou pas nous allons avancer puisque nous savons pourquoi on combat nous combattons pour protéger notre territoire nous combattons pour protéger nos mamans pour protéger nos biens c'est que nous avons la bonne cause qui nous pousse à combattre on ne récillera pas en arrière jusqu'au jour où nous allons libérer l'intégrité de nos territoires occupés par les lundi non il n'y a même pas de calcul ou bien des soumets à prendre c'est les soumets de l'arme c'est les chemins de la guerre et la procédure est simple bien connu c'est notre détermination nous avons un point de départ et nous devons avoir un point d'arrivée et notre point d'arrivée c'est de libérer nos territoires jusqu'à bon à ghana on ne peut pas préciser la guerre a toujours eu ses caprices à la guerre comme à la guerre il faut comprendre que ce ne sont pas des bombes qu'on distribue ce sont des cartouches je ne sais pas le temps que ça va prendre mais que ça puisse prendre l'état que ça prendra nous allons toujours résister et nous allons mener cette guerre et nous allons la gagner savez moi je ne suis d'abord pas fervent de réseaux sociaux je souvent je peux souffler un peu mais s'il fait un peu mais pas beaucoup temps alors je ne dirais pas qu'elle nous allons la gagner si les réseaux sociaux puisque si nos efforts d'essai n'avancé pas si nos jeunes d'autodéfense aux aléno n'avancé pas l'ennemi devrait déjà avoir une même mise sur beaucoup de points stratégiques mais vu que les jeunes se réveillent vu que les jeunes se mobilisent vu que nos efforts d'essai ne croisent plus les bras quand même ils avancent ils font tout ce qu'il fallait attention nous sommes dans la guerre contre nous dirons même la communauté internationale en général nous sommes en guerre contre l'armée rwandaise ougandaise appuyé par les kenyans et somaliens et nous nous sommes la population y compris son armée pensez-vous que nous allons réveiller et les chasser d'un clé d'ail non il faut qu'il y ait des méthodes et ce sont des méthodes adaptées aujourd'hui c'est ce qui permet qu'à ceux que ces petits rwandais n'avancent pas ils sont fixés ils n'ont plus comment avancer en plus vous devez comprendre ces militaires kenyans qui s'est dit qu'ils sont en train de partir ces ougandais ils reviennent à travers bounagana et qui appuie et qui appuie 16 ans 23 c'est que nous combattons contre les personnes avec nous nous connaissons très bien et je vous dis la chance que nous nous avons c'est puisque toute la population nous sommes mis debout la chance que nous avons c'est puisque nous la population nous combattons pour notre bien et dire le tout puissant il connaît que ce que nous faisons c'est pour l'intégrité du territoire national c'est pourquoi moi je peux dire aux gens que nous ne puissions pas reculer ne suivons pas ce qui se passe des réseaux sociaux comme vous l'avez bien si dit nous devons suivre la situation la réelle situation à sur terrain que la population ne puisse pas paniquer qu'il ya ça et ça non que la population ne puisse pas céder à la manipulation pour dire que ces gens sont lourdes de mort mais ils n'ont rien ce sont des petits chiens qui sont aux abois et que nous allons chasser dans les jours à venir oui nous l'avions appris depuis on va tu faut comprendre qu'un coup d'abattoir et je n'ai pas un guerrier mais c'est un criminel de haut niveau exactement sous sanction depuis 2005 par l'eau ni déçu des phares dc en 2009 si je ne m'avise et laurent kounda c'est les grands patrons il était dans les cndp il était dans les cd il était d'un 23 à et aujourd'hui il est bien il était sous résidence la dite sous résidence surveillée au rwanda je ne veux pas donner beaucoup de détails sur lui puisque je ne me focalise pas si les chiens je me focalise ainsi son chef puisque les chefs de laurent kounda c'est monsieur kagame et je pense que à faire revenir un kounda au congo c'est parmi les preuves tangibles sur la même mise de kigali au sein de deux heures 23 puisqu'il est fils toujours qu'ils n'ont jamais soutenu les heures 23 or nous avons même des messages scriptés nous avons même des appels intercepter si les ordres que donne kagame aux 1 23 c'est l'armée rwandaise même si kagame a cherché à refuser mais du fait que cet officier rwandais vient encore de revenir au congo je pense parmi les preuves tangibles et kagame je pense qu'il ne va plus nié devant les instances internationales en fait vous devez vous devez comprendre aujourd'hui kagame il est étonné du fait que il ya ces jeunes d'autodéfense qui fait tomber des généraux et des généraux et lui il dit quand même comme un kounda a vécu au nord qui vous comme kounda maîtrise mieux ma 6 et retour il faut que nous l'envoyons là-bas pour que il puisse et même maintenant à commune maîtrise les terrains il va peut-être changer à les opérations alors mais c'est que je vous disais que un kounda ne va pas revenir vivant au rwanda puisqu'il ne sera pas l'unique générale qui va tomber il ya d'autres qui tombent du jour au jour sur les lignes de front moi je pense l'essentiel chez nous on ne peut pas craindre sa présence nous devons plutôt nous préparer sur comment les capturer soit état vivant ou bien à mort ça c'est sûr et certain moi je suis un kounda était malin il devrait profiter pour fuir comme il n'est plus au rwanda devrait profiter pour fuir puisqu'il ne restera qu'avec quelques jours de survie la détermination de cette jeunesse la détermination de cette armée ils ne vont pas lui laisser la vie se réserve peut-être c'est le moyen pour lui de venir payer pour ces crimes qu'il a commis au congo non il avait qui dalle et buiza ça vous devez le comprendre il a il a vécu à kichanga à l'époque du sel du de paix il a commis ce crime qu'il a commis à rupture il maîtrise à nord qui vous il maîtrise non il maîtrise non qui vous elle est petit c'est qu'il maîtrise non qui vous est dans les masses ici ça je sais mais cela ne peut pas nous intimider puisque nous avons aussi les jeunes qui maîtrise mais si ce sont les enfants du terroir qui combattent ces terroristes agresseurs c'est que lui il est pas il sait que c'est aussi un agresseur ça ne peut pas nous étonner et nous allons nous n'allons pas qu'il est en arrière face à ça nous avons des meilleurs que lui il n'est pas guerrier c'est un terroriste je ne peux pas qualifier un terroriste d'un guerrier c'est un terroriste qui a commis beaucoup de crimes dans les retours dans les masses ici je pense c'est les moyens pour lui de venir payer les pots cassés de venir payer pour les crimes qu'il a commis au congo puisque je suis certain que je ne veux mettre la main sur lui non mais s'il avait fait cao sa rébellion ne devrait pas être défaite sa rébellion a été mise en déroute à ce qui n'a pas été il n'a pas été meilleur et jusque là à moi je ne vois même pas en quoi on la serait-il dans cette guerre je ne les vois pas peut-être pour les petites personnes qui les craint mais pour nous quand même je sais c'est c'est un terroriste oui avec son comportement criminel mais nous avons aussi des militaires adaptés des militaires spécialisés quand il s'agit de pourjasser les criminels c'est que son arrivée c'est un événement c'est que ça étonne un peu puisque les rwanda ni la messie les 1,23 mais du fait qu'ils ont libéré une kunda ça montre réellement que c'est toujours les grands maîtres des 1,23 et nous on connaît même si on parle de toujours de cet 1,23 mais c'est l'armée rwandaise avec une bâton c'est que c'est l'un des généraux qui va à laisser sa peau qu'on en a lissé ensemble le départ de la force régionale de l'air c'est qu'ils semblent diviser les gens pour certains tout cas c'est des soulagements c'est quelque chose beaucoup de congolais attendait parce qu'il ya eu plusieurs manifestations pour exiger le départ de cette mission et d'autres craignent alors qu'après le départ que le chaos s'installe et jusqu'au point de vue que l'ennemi prenne goma c'est quoi votre analyse ? en fait parmi les objectifs de 1,23 c'est de vouloir s'accomparer de la ville de goma ça c'est sûr et certain mais je suis sûr qu'ils ne vont pas arriver à ce stade de prendre la ville de goma le départ de l'EAC pour nous c'est nouveau de soulagement puisque l'EAC soutenait les 1,23 indirectement et directement comme vous l'avez vu quand nos jeunes avançaient du côté kaunga les 1,23 ils avaient ouvert les faits si les jeunes d'autodéfense or elles ne l'ont jamais fait contre les 1,23 c'est la montre réellement qu'ils ont des qui sont des partenaires et c'est la montre réellement quelle est cette volonté de voir la guerre être pérennisée au congo je pense que les amis c'est là qui craignent que comme les 1,23 c'est les 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 avancées ils n'ont pas tort d'avoir tort et je pense qu'ils peuvent avoir un peu raison d'avoir un peu raison de craindre puisque comme vous le savez ils collaboraient officiellement et à ici et comme ils venaient de partir ils vont maintenant collaborer officiellement et d'une manière efficace avec les 1,23 mais moi je pense que nous n'avons pas raison de craindre et nous devons plutôt interpeller notre gouvernement proposer notre gouvernement si les mesures qui font prendre un fait d'éviter toute éventuelle attaque si la ville de goma mais aussi à je pense que lorsqu'il y avait cette rêve de cesser le fait entre les efforts d'essai comme les efforts d'essai ne combattait pas c'était une période où les efforts d'essai s'organiser d'une manière efficace c'est que on ne peut pas craindre puisque aujourd'hui nous avons une armée à mesure de dissuader n'importe quelle menace oui à ces moyens et à ces moyens non on ne peut pas dit qu'on ne voit pas nous les constatons sur terre et l'ennemi n'avance pas l'ennemi ne peut pas non qu'il a il a été à la porte de ça combien de fois et puis là il a été chassé c'est que sa présence à la porte des sacs pour nous ça ne peut pas nous intimider hier nous avions j'ai vu nos efforts d'essai ils ont ils ont changé en fait et c'est ça d'abord ils ont profité puisqu'on a changé les équipes du fait qu'ils ont changé ces personnes qui venaient de faire un bout de temps sur les lignes de francs pour les changer avec d'autres et c'est là où ces gens ont profité pour essayer de déborder mais attention nos jeunes tous ces matins ils répondent à leurs provocations et ne vont pas se fatiguer ils vont toujours continuer c'est que l'ennemi pour nous il a bougé ces quelques semaines mais chez nous c'est pas on peut pas dire ça qu'il a avancé il a essayé de bouger sont qu'il a où il était mais il va encore retourner là où il était ça je vous dis à nous avons entamé une marche de liberté nous n'allons pas nous fatiguer nous allons marcher nous allons combattre jusqu'à ce que nous allons libérer l'intégrité du territoire national est-ce que c'est l'arrivée d'un kunda qui fait bouger déjà non la kunda je l'ai dit c'est rien kunda c'est rien devant nous c'est c'est il a vieilli c'est quelqu'un qui n'a plus à tout ce qu'il avait comme carrière c'est quelqu'un qui ne peut plus nous intimider c'est que nous connaissons déjà ses méthodes et techniques et quelle est sa mode opératoire tout ça a été a été étudié c'est qu'il n'y a rien qui peut nous faire trembler nous autres il ne va rien faire vous savez il n'est pas l'unique officier qui gaga qui gaga mais déjà envoie ici qui maîtrisent la brousse ils ont envoyé beaucoup d'officiers qui ne reviennent pas vivant c'est que lui aussi je vous dis à je ne suis pas prophète des malheurs je ne suis pas prophète de sa mort mais aussi c'est pour lui la manière de payer c'est qu'il a commis sur comment comme crime et je pense ça sera un ouf de soulagement pour les congolais surtout quand nous allons les voir puisque attendez il ya un bon je n'avais pas même assez y revenir mais je pense que nous n'ayons que nous ne puissions pas paniquer puisque pour nous c'est un événement exact c'est non événement mais il n'est pas tout puissant et d'ailleurs c'est là qui part des tout puissants c'est juste les jargons journalistiques à d'après maman c'est les jargons journalistiques mais moi je pense que à l'éthique c'est un vieux lion qui ne peut plus qui ne peut plus aujourd'hui qu'on le savait lorsque les lieux vieillis il est menacé par même les liens voire même dévoré par les liens c'est que pour nous messieurs kounda il a perdu tout ce qu'il avait comme carrière qui faisait peur à l'époque les gens pensaient pensent qu'aujourd'hui le même kounda c'est non attention il a été chassé maintes fois par les jeunes d'autodéfense à l'époque à paix céleste dans les kichang c'est eux qui l'avaient chassé et il n'est qu'ils ne puissent pas penser que ces jeunes n'existent plus ils existent ils sont toujours à kichanga et vous allez les voir qui vont l'affronter un général qui sera conjugué ou corrigé par les petits jeunes d'autodéfense vous allez les voir et je ne suis pas profite de malheur de messieurs kounda mais lorsqu'il s'agit de la patrie nous devons mettre debout nous devons toujours soutenir cela qui combattent et c'est pourquoi nous disons toujours aux jeunes qui combattent de rester debout que leur moral puisse rester aux élites un kounda ce n'est rien il n'est pas l'unique qui est déjà envoyé au congo et échoue puisqu'il pense qu'avec kounda ils vont prendre les massiciers en général avec un kounda ils vont prendre ils vont prendre les gommes et vont prendre le sac non je vous dis qu'ils se trompent sur la cible nous nous allons nous allons faire face à tout celui qui va bouger nous n'avons pas autre choix que de protéger notre pays à cela qui se dérange par les élections je pense que c'est aussi calculé mal puisque les élections on peut mener même campagne était à la maison c'est pas un problème et aussi et aussi c'est l'heure de voir vous voulez mentir les choses que jamais battre les campagnes et tout à l'estat dans sa chambre ça fait pour gagner la confiance mais nous connaissons tous ces candidats qui est nouveau personne peut-être non vous parlez de la campagne nationale moi je parle aussi des campagnes présidentielles si si on peut si on peut parler de ces candidats à président à parmi tous ceux là qui se présentent comme challengeur mais nous les connaissons tous qui ont qui on ne connaît pas nous connaissons félix attend c'est qu'il dit nous connaissons matin tamponio nous connaissons fayoulou nous connaissons l'autre ici qui a signé son mercato hier de lycée sanga nous connaissons d'autres là qui avaient déjà signé le mercato à cette quiconine nous c'est que nous les connaissons tous comment est-ce qu'ils sont écoutés ils sont achetés et nous connaissons la valeur de tout le monde c'est que personne n'entrée et peut nous embrouiller qu'il fait ça et ça nous connaissons à zoulou ni nous les connaissons tous nous connaissons nous connaissons bici moi ou des kérez angista c'est que nous les connaissons tous personnels fiasco total fiasco fiasco totale là était accueilli comme un candidat municipal alors à floribé dans l'une oui mais il a été accueilli comme un candidat conseil municipal puisqu'il n'a pas pu s'offrir un bête foule qui pouvait l'accueillir et c'est le nord qui vous n'est pas donné à tout le monde oui mais comme un candidat président pour lui c'est ridicule moi je pense que son équipe devrait réfléchir comment quelqu'un qui vient fraîchement d'un mouvement citoyen peut être ne pas être connu au vu aux yeux de la population quand même ça fait mal alors il n'est pas comme les candidats de la société civile il n'est pas le seul qui a fait un fiasco j'ai vu qu'à tout mieux aussi même chose non c'est le pas non c'est le pas non non ce n'est pas les quatre me comprennent ce n'est pas ce n'est pas les quatre me qu'on connaît enfin j'ai vu j'ai vu même j'ai même quoi que faire un fiasco c'est pas le mot que j'ai vu même caméra qui n'a pas pu remplir là où il est remplissé là où ça craqué nos caméras étaient les maires de tous caméra a été le meilleur aïe beaucoup de gens que tout le monde ouais c'est que cela c'est pas pour moi c'est pas une question d'actualité mais quand même notre candidat c'est qui le président de tous les congolais ça c'est sûr le président congolais ce qu'il fallait c'est pas mon candidat puisque moi je n'ai jamais soutenu tel ou tel autre camp politique non je n'ai jamais été ce que 10 puisque les séquedistes ne l'aide pas travailler comme il fallait travailler les garçons d'autrui avait la volonté il avait il avait la volonté de travailler pour cette république et il l'a toujours malheureusement ses collaborateurs ne parvient pas à les soutenir en fait qu'ils puissent travailler alors peut-être qu'à son deuxième mandat il va il va améliorer son entourage s'il parvenait à être élu pourquoi pas ne pas être élu ce n'est pas moi qui peut décider sur la volonté de mouinouka par rapport à cette guerre et ses affrontements en tout cas il faut signaler qu'il y a un déplacement massif de la population qui faisait un sac et un message au fait nos compatriotes de sac et c'est là qu'ils sont en train de fou je demande d'abord à nos amis de sac et de bien accueillir nos compatriotes c'est là qu'ils sont en train de fuir les zones de combat nous devons comprendre que la vie même est sacrée et nous avons les devoirs d'apporter assistance à nos compatriotes comme comme africains d'abord c'est un devoir et aussi comme congolais nous avons le devoir de porter mais fort à nos compatriotes nous disons aussi nous appelons la population de continuer toujours à soutenir nos efforts d'essai de s'éligner derrière elle en fait qu'ils puissent barrer route à toute éventuelle attaque de ces terroristes rwandais que nous puissions soutenir nos jeunes d'autodéfense Ouazalendo c'est l'action sur les lignes de front qui se malmène en fait de voir est-ce que c'est possible que nous puissions mettre l'ennemi à l'extérieur oui c'est possible et grâce à notre détermination grâce à notre unité nationale grâce à notre soutien que nous allons porter et que nous portons que nous continuerons toujours à porter à nos efforts d'essai à nos jeunes d'autodéfense Ouazalendo nous allons gagner que nous ne puissions pas être déçus que nous puissions pas suivre les messages proférés par l'armée numérique rwandaise puisque ces gens montent des messages uniquement que dans le but de nous faire peur dans les jours à venir dans les jours à venir nous allons lancer encore notre campagne où nous allons descendre encore ce terrain pour sensibiliser les jeunes sur la résistance pacifique que nous puissions rester debout qu'on ne puisse pas quitter nos milliers tout simplement puisque ces gens montent des messages pour celles qui veulent se joindre à cette campagne que nous allons mener si les réseaux sociaux dans les rues portent par porte par porte de bouche à l'oreille nous sommes si les plus de 143 9 non année 66 42 08 mesdames et messieurs fait de cette entretien bye bye beau début de semaine à vous je vais vous montrer